Bonjour tout le monde ! Comment se porte votre cholestérol ? Vous souvenez-vous de votre taux de cholestérol total par cœur ? Vous savez sans doute déjà quels sont les taux de cholestérol dans le sang qui sont les plus associés à une plus grande longévité, à une meilleure santé. Et aussi les taux qui sont associés à une moindre longévité et à une mortalité plus élevée, n'est-ce pas ? Je vous invite à venir explorer ce que les données des 164 pays ont à dire sur ces sujets. Est-ce que les conseils actuels sont à jour selon la science ? Si vous appréciez ces jambes d'informations, alors je vous invite à mettre les cercles en l'air et commençons tout de suite. Bonjour à vous et soyez les bienvenus ! Je suis Renata Barcelos, chercheuse en sciences nutritionnelles depuis 2015. Et je suis ici toutes les semaines pour vous aider à perdre du poids de façon définitive, à prendre les rênes de votre vitalité et de votre énergie. Et en vous passant, le meilleur de la science à laquelle j'ai accès toutes les semaines, son blabla. Et aujourd'hui, le sujet ici est le cholestérol. Parce que je voulais vous montrer et discuter avec vous d'un graphique très intéressant qui compile essentiellement et croise les taux officiels des mortalités de toutes causes, mais également à cause du cholestérol, des 164 pays. C'est un enchantillon très intéressant. Nous allons voir quelles sont les plages de cholestérol dans le sang qui sont associées à une plus grande mortalité. Nous verrons qu'il y a deux plages où il y a une association à une mortalité plus importante et à l'autre à une meilleure santé et à une plus grande longévité aussi. Le discours sur le cholestérol est quelque chose dont je parle ici depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur le cholestérol ici. Mais pour cette vidéo, concentre-nous sur ce bref aperçu de ce qu'est le cholestérol. Le cholestérol est un stérole qui l'on trouve dans le corps. C'est un type de lipide qui est fondamental pour le fonctionnement du corps dans de nombreux aspects. Il joue un rôle crucial pour maintenir l'intégrité des cellules par exemple. Il est un ingrédient fondamental aussi dans la synthèse de certains des principaux hormones du corps. En plus de participer à la synthèse de la bile qui aide à notre digestion et également à la vitamine D. Le cholestérol est ce stérole qui est fabriqué par pratiquement tous les animaux et n'existe pas dans le monde végétal. De plus, il est bien connu, bien documenté et bien privé que votre consommation de cholestérol dans votre alimentation affecte peu le niveau de cholestérol dans votre sang, comme c'était accepté et promu auparavant. Et c'est pour cette raison que pendant très longtemps, nous avons entendu le conseil de ne pas manger le jeûne d'œuf, car il augmentait votre cholestérol. L'ingestion de cholestérol de manière exogène, et c'est-à-dire la consommation d'aliments contenant du cholestérol, a peu d'impact sur le niveau du cholestérol dans le sang. Et nous le savons très bien aujourd'hui, parce qu'environ 80% du cholestérol de notre cœur est produit par notre propre cœur, par notre foie, ainsi que d'autres organes. Donc, le cholestérol est si important, si crucial, que 80% est produit par notre propre cœur. Alors, penser à l'éviter, car il est dangereux, semble plus stupide, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de vie animale dans ce monde sans cholestérol. Alors, comment sommes-nous arrivés à craindre ces composés ? L'histoire est longue, mais elle peut être expliquée essentiellement comme en étant une histoire de mauvaises pratiques scientifiques, d'idéologie, d'influence, d'enjeux politiques et économiques. Je vous ai déjà parlé de ces scientifiques très influents, un showkiss, qui avaient une théorie que les graisses saturées élevaient le cholestérol. Et qu'en trouvant des plaques qui ont du cholestérol dans les artères, nous fait supposer que c'est donc le cholestérol qui cause le problème. Cela serait comme dire essentiellement que les pompiers causent un incendie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un feu, vous trouvez des pompiers. C'est essentiellement une pensée si simpliste et presque enfantine qui a été utilisée pour promouvoir cette question du cholestérol comme en étant les facteurs causatifs des maladies cardiaques, des plaques dans les artères. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais avec le temps, cette idée a été promue jusqu'aujourd'hui, des décennies plus tard. Et nous parlons encore et encore de la peur du cholestérol, de l'importance de connaître votre cholestérol dans le sang pour prévenir des maladies cardiaques, etc. Donc le scénario actuel partout dans le monde est le même. Nous devons surveiller nos taux de cholestérol et pour faire cela, nous devons éviter certains aliments qui contiennent du cholestérol. Plus spécifiquement, les aliments d'origine animale. En faisant ainsi, nous diminuons la consommation justement des aliments les plus nutritifs pour notre santé. Et de toute façon, la mouvance actuelle est également celle d'une alimentation exclusivement végétale. Et l'un des arguments est justement ce qui concerne le cholestérol. Et cette vision simpliste est déjà corroborée qu'il soit dangereux pour la santé. Alors vous devez faire attention à votre cholestérol sanguin et vous devez les maintenir aussi bas que possible. Plus c'est bas, mieux c'est. D'ailleurs, les recommandations officielles dans beaucoup de pays changent, mais sont de plus en plus des taux acceptables de cholestérol total. Cependant, cela est complètement opposé à la science, comme on le verra d'ici peu. J'ai déjà parlé de cela et il y a une abondance d'études parlant de cela également. Les taux acceptés officiellement en France sont au-dessus de 2 grammes par litre. Cependant, certains laboratoires affirment que le souhaitable serait en dessous de 1,9. Donc, si vous êtes à 2 grammes par litre, vous êtes mis en garde par votre médecin. Peut-être qu'il va vous suggérer des médicaments pour prévenir l'augmentation de ces taux. Et si vous êtes à plus de 2, c'est une catastrophe. Eh bien, chaque aucun est un cas différent. Nous sommes tous différents. Et certaines personnes ont effectivement un facteur génétique qui joue un rôle important dans cette question. Cependant, nous ne pouvons pas négliger le fait que l'industrie du cholestérol est devenue absolument gigantesque. A tel point que les statines sont les médicaments les plus prescrits et les plus vendus dans le monde. Le saviez-vous ? Et tout a pour but d'abaisser votre cholestérol parce qu'ils croient qu'un taux de cholestérol plus bas aide à prévenir les maladies cardiaques. Et beaucoup d'autres problèmes également. Le problème est que toute cette industrie et les recommandations officielles des nombreuses organisations vont à l'encontre des décennies de sciences montrant des preuves fortes que cette lutte contre le cholestérol, eh bien, n'a pas beaucoup de sens. Il suffit de regarder dans la littérature. Il suffit de regarder les études. Nous pourrions passer toute une journée ici à parler de tous les aspects, des points faux de cette question. De cette façon de se concentrer sur le cholestérol, ce nombre qui doit toujours baisser pour essayer de sauver les gens. Mais aujourd'hui, j'ai vu me concentrer sur un ensemble de données et d'interprétations qui sont extrêmement puissantes et qui illustrent à quel point nous sommes erronés dans cet aspect. Mais avant cela, laissez-moi un pouce en l'air si ces informations vous sont utiles. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le tout de suite. Et cliquez bien sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour m'écrire définitivement et à m'y suivre sur Instagram. Ces graphiques-ci, c'est essentiellement la compilation des données officielles des mortalités publiées par l'OMS et aussi des données officielles des cholestérols total publiées par la British Heart Foundation des 164 pays. Ils ont croisé ces chiffres ici. L'interprétation est très simple. Alors, vous avez tous les pays ici. Ce que nous voyons dans ces graphiques est une corrélation. Le niveau des cholestérols de la population est la mortalité totale ou la mortalité également par les maladies cardiovasculaires. Alors, si avoir des taux faibles de cholestérols est bénéfique pour la santé, nous devrions voir cela se produire dans ces graphiques. Nous devrions y voir une association dans ces sens. Sauf que, on ne la voit pas. D'ailleurs, c'est très préoccupant ce que nous voyons ici. Voyons ce que nous disent les chercheurs. La mortalité la plus faible, toutes causes confondues, se situe dans la plage de cholestérols des 2 à 2,4 grammes par litre. Intéressant. Ils disent que le cholestérol plus bas que cela, et c'est-à-dire moins de 2, est associé à une plus grande mortalité, mais aussi à plus de maladies infectieuses et parasitaires, et possiblement à une plus grande mortalité cardiovasculaire aussi. Alors, regardons ce qui s'est passé. Les données compilées des 164 pays ici montrent que la plage de cholestérol, où il y a le moins de mortalité totale, est justement entre 2 et 2,4. Mais rappelez-vous que les conseils officiels sont que le taux à ne pas dépasser est de 2 grammes par litre, et que certains disent même qu'il vaut mieux être en dessous de 1,9. Le graphique montre clairement que le cholestérol en dessous des 2 est associé à une plus grande mortalité. Plus il est bas, plus la mortalité est élevée. En fait, nous pouvons voir ici sur ce graphique qu'à mesure qu'il peut diminuer le cholestérol, il y a une augmentation proportionnelle dans la mortalité de toutes causes principalement, mais aussi la mortalité par cause cardiaque et maladies cardiovasculaires. Donc, les études que j'ai déjà montrées ici par le passé ont également montré clairement que la moitié des patients admis à l'hôpital avec des événements cardiaques avaient un cholestérol considéré comme normal ou bas. Alors ici, nous ne voyons même pas une association qui serait le niveau des bases pour commencer à avoir des preuves, pour ensuite étudier un peu plus à fond. Si nous avions vu une association positive, nous pourrions commencer à enquêter sur la cause de cela. Mais ne pas avoir aucune association entre les deux choses, baisser le cholestérol et en fait augmenter la longévité des gens ou réduire la mortalité, eh bien, c'est compliqué car il n'y a même pas d'association. Ce graphique est effrayant et cela, combiné avec les autres preuves que nous avons également, montrant des problèmes avec la baisse du cholestérol, j'avoue ne rien comprendre au conseil officiel. Ce graphique montre également que quand le taux du cholestérol augmente à plus de 2,4 g par litre, il commence à y avoir une association positive avec la mortalité. Donc, en résumé, nous voyons qu'essentiellement, les recommandations officielles, les sens communs que tout le monde connaît, ce qui est dit par les organisations qui devaient bien savoir de quoi ils parlent, devaient être au courant des preuves, mais cela ne semble pas être le cas. Nous sommes dans une situation où cela ne se produit pas, où le message en masse est fondamentalement opposé aux preuves. Le taux du cholestérol idéal devait être entre 2 et 2,4, selon cette information éloquente que nous avons ici aujourd'hui. Il y a un tas d'études dans la littérature en parlant davantage de cela. Un taux de cholestérol élevé ne cause pas non plus forcément des problèmes dans le contexte d'une alimentation saine, mais il peut être un marqueur de quelques problèmes dans le cœur. Et c'est pour cette raison que nous voyons une association avec les taux plus élevés. Les personnes qui suivent un régime faible en glucides, un cétogène au carnivore, voient des fois le taux de cholestérol exploser. Eh bien, cela ne signifie pas nécessairement que vous allez avoir des problèmes cardiaques. Mais cela est certainement un signal de votre corps que quelque chose ne va pas très bien. Et typiquement, cela peut être une question hormonale, une question de votre thyroïde. Il y a un excès de cholestérol dans votre sang qui devait être converti en hormones sexuelles. Alors, il reste là, il n'est pas converti. Et pourquoi cela se passe-t-il ? Eh bien sûrement parce que ces régimes affectent votre métabolisation d'énergie, par exemple, votre thyroïde. Donc, un taux élevé de cholestérol dans le contexte de régime sain ne va pas en soi causer des problèmes cardiaques. Nous voyons que le cholestérol en lui-même n'est pas le coupable. Mais il peut contribuer et peut être le signe que quelque chose ne va pas. Et c'est pour cette raison que nous voyons une association se construire avec une tendance vers la mortalité plus élevée à partir de 2,4 grammes par litre. Tout comme un cholestérol inférieur à 2. Donc, quelque chose ne va pas. Votre alimentation n'est pas juste. Il se passe quelque chose. Avoir un taux élevé de cholestérol peut être aussi un problème hormonal. Peut être dû à des infections dans le cœur, à des ondes de toxines aussi dans votre intestin. Cela peut être un marqueur que quelque chose ne va pas. Ce que nous voyons ici, c'est que si vous avez un mode de vie sain et une alimentation basée sur des vrais aliments, alors le souci du cholestérol devient essentiellement inutile. Comme cela a été pendant des milliers d'années. Nous ne savions même pas ce que le cholestérol signifiait. Si vous avez une alimentation correcte et un mode de vie sain, vous verrez que votre taux de cholestérol tombera automatiquement dans une plage qui est associée à cette longévité. Et cela automatiquement. Nous n'avons jamais eu à nous préoccuper. Ce n'était pas vraiment notre objectif. Cette obsession incessante que nous voyons autour de nous, certains aspects spécifiques de notre cœur, comme ici avec le nombre de cholestérol, nous voyons que cette action mise sur ces chiffres est ce que nous appelons les réductionnismes. De regarder un marqueur et essayer de tout faire pour ajuster ces chiffres dans l'espoir que tout le reste s'ajuste en conséquence. Et c'est fait. Ces réductionnismes causent beaucoup de confusion. Ce qui devient un grand problème pour beaucoup de gens. Et vous, quel est votre taux de cholestérol ? Est-ce que votre taux est vu comme en étant sain ? Qu'avez-vous pensé de ce que je vous ai montré ici aujourd'hui ? Êtes-vous surpris ? Ou pas du tout ? Quand nous ajustons notre alimentation et que nous adoptons une alimentation en accord avec notre physiologie, pas de belles choses se passent, comme on nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. J'ai commencé la deuxième semaine de janvier. J'ai perdu 10 kilos et la glycémie presque normale. Ma femme Georgette, presque 6 kilos au moins. Merci. Et c'est ceci à quoi vous pouvez prétendre lorsque vous vous alimentez de la façon de laquelle vous êtes supposé vous alimenter. Sans vous affamer. Naturellement. Suivant la science. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, alors je vous invite à profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Et si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle le Code de meilleur définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez des idées de repas, de la motivation, des recettes, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Donc, faites attention à tout ce qui est dit à propos du cholestérol. C'est l'un des sujets les plus épineux des dernières décennies en termes de nutrition et des maladies cardiaques. Soyez prudents avec ce que vous lisez dans les magazines, même les choses qui sont diffusées par les principales organisations mondiales. Réfléchissons un peu plus par nous-mêmes. Écoutons ce qui dit la science. Et si vous savez interpréter la science, faites vos propres recherches, vos propres études sur les preuves. Et soyez prudents avec ces réductionnismes de se concentrer sur ces chiffres seulement. et de vouloir réduire à tout prix ces chiffres de cholestérol total dans le sang. Car plus nous voyons ces nombres baissés, nous ne voyons pas que des avantages. Il semble même y avoir plus de méfaits. Alors, soyez prudents avec cela. Malheureusement, les sens communs, ce qui est dit autour de nous, pas seulement en Europe, mais partout, ne correspondent pas forcément aux meilleures preuves scientifiques de qualité. Alors, soyons prudents avec cela. Notre santé est importante et personne ne s'en soucie plus qu'eux-mêmes. N'est-ce pas ? Et je doute fortement que ces organisations aient notre santé et bien-être comme leur objectif. Malheureusement. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à vous abonner sur cette chaîne. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada